Musique Méditation du 15 novembre Construire sur le roc Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Citation de Luc Une fable raconte que les animaux d'une forêt avaient perdu leur roi. Alors ils se sont réunis pour choisir un nouvel animal pour les diriger. Il y a eu plusieurs suggestions, mais finalement le hibou, étant perçu par la majorité comme un animal sage, a reçu le vote de tous, à l'exception du renard. Le renard avait expliqué que ce n'était pas une bonne idée de faire du hibou le roi, car il ne voyait pas bien à la lumière du jour. Cependant, non seulement son commentaire a été ignoré, mais le renard lui-même a été réduit au silence et marginalisé. Ravis de leur nouveau roi, tous les animaux, sauf le renard, sont allés lui rendre visite pour lui annoncer qu'il avait été élu roi. Le hibou était ravi et ils lui ont demandé de les emmener en promenade pour inaugurer son règne. C'est ainsi qu'ils ont été conduits par le hibou à travers les vallées et les montagnes, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une route. Le hibou s'est placé alors au milieu de l'asphalte et leur a fait signe de le suivre. Les autres animaux ont été un peu décontenancés, mais ils ont continué à lui accorder l'autorité, car ils savaient tous que le hibou est un animal très sage. Ils ont donc décidé de le suivre au milieu de la route. Soudain, un camion est arrivé à toute vitesse. Il les a écrasés. Ils sont tous morts. Tous, sauf le renard, qui, observant de loin la scène, répétait encore et encore, « Je leur avais dit que le hibou ne voyait pas bien en plein jour, mais ils ne m'ont pas écouté. » Quelles sont les voix auxquelles vous accordez l'autorité sur vos décisions ? Combien de fois cessez-vous d'écouter la parole claire de Dieu pour vous laisser guider par les guides aveugles des aveugles ? L'évangile vous paraît-il tellement contre-culturel qu'il vous semble plus sain et plus raisonnable de vous laisser guider par vos propres conclusions ou par le raisonnement de quelqu'un que vous admirez ? « Parfois, nous sommes comme le peuple d'Israël d'autrefois. Ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées. » Zacharie 7, les versets 11 à 12, dans la version semeur. « Et cela a eu des conséquences désastreuses. » « Ceux qui discernent la parole trouvent le bonheur. » Proverbe 16, verset 20. « Alors, écoutons-la et obéissons-lui, même si nous sommes marginalisés, réduites au silence ou ignorés pour l'avoir fait. » C'est la seule façon de construire sur le roc qui est Jésus. « Il nous guidera sur le bon chemin, vers le meilleur destin, en nous épargnant de terribles accidents. » Le verset du jour se trouve dans Matthieu 7, le verset 24. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada